Bonjour et bienvenue sur MonNexus pour cette nouvelle épisode de la mini-série de vidéos consacrée à GTA V. Pendant que les noms de ceux qui ont rendu possible cette série et font que cette chaîne continue défile, je vous invite à jeter un oeil à la description de la vidéo pour savoir, si vous le désirez, comment soutenir la chaîne avec ou sans argent. Nous allons parler aujourd'hui de graphisme en général de nature de végétation et on va commencer de suite avec Visual V. Il s'agit d'un pack d'amélioration graphique avec des effets météo refaites, tout ça, tout ça. Pour installer ce magnifique overhaul, télécharger, télécharger. Ensuite, on va dans nos outils GTA V. On exécute OpenIvy, GTA V. Ensuite, on décompresse ce qu'on a téléchargé. On va sur Tools, Package Installer. On va à l'endroit où on a téléchargé. Donc, hop, copier. Coller, entrer. Installation via Mock Package et Visual IV OIV. Voilà, Install. To Mod Folder. Alors, on a choisi Install to Mod Folder parce que comme ça, on n'écrase pas les fichiers du jeu. Donc, Install confirme Installation ou Installation comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez tout à fait faire Run Grand Theft Auto V. Et vous voyez de suite qu'on a zappé une partie des crédits avec les sirènes et tout ça. Et que le jeu démarre plus vite. Là, vous pouvez faire un petit mode histoire. Et voilà, déjà, vous constatez normalement sur le travail de l'éclairage et tout ça, qu'il y a un mieux. Mais on va constater ça en jeu 2 de toute façon bien plus tard. Donc, on va quitter ça. Et ensuite, on va s'installer un ENB ReShade Natural Vision. Ici, donc, vous voyez qu'enfin, on verra ensemble qu'il n'y a pas photo. Télécharger le fichier. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il y a marqué Outdated Version. Télécharger. Télécharger. Puisqu'il y a une version qui doit arriver. Mais, hop, elle n'est pas encore là à l'heure où j'écris et j'enregistre cette vidéo. Maintenant, on va décompresser. Ensuite, hop, on copie ce chemin là. Copier. Tools. On peut aussi associer OpenIV avec les fichiers OIV. On peut le faire aussi. Package Installer. Hop. Coller. Entrer. On sélectionne d'OIV. Install. To Mode Foddler. On confirme. Ensuite, hop. Surtout ne faites pas Run GTA V. Close. On retourne là. On va dans Main Files. On prend ça. On fait Copier. On va dans GTA V Outils. Dans notre dossier de jeu. Coller. Et maintenant, on va lancer notre jeu pour voir si tout va bien. Et voilà. Encore un cran dans les lumières et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. On verra tout ça une fois qu'on aura fini d'installer les modes d'aujourd'hui. Maintenant, vous avez deux choix. Un gros NB de type PRSA ou un petit Riched. PRSA est le meilleur choix, mais sachez qu'il cause des bugs graphiques en jeu, qu'il bouffe beaucoup trop de FPS par rapport au gain, qui est magnifique tout de même, et que selon les configurations, il est très sensible. Les bugs les plus connus étant des ombres vibrantes, un écart noir, ou une nuit trop sombre, ou un environnement trop sombre. Alors, je peux vous montrer comment l'installer. C'est assez rapide, mais sachez que ce n'est pas mon choix. Mais si vous voulez un jeu qui pète un max, vous pouvez tenter. Par contre, en cas de souci, pas la peine de me demander. Je ne l'utilise pas, vu que le rendu visuel, visual V, natural, plus que chaîne, me va très bien, et me colle à 60 FPS. On va commencer par PRSA. Bon, je vous répète que ce n'est pas mon choix, mais je vous montre pour ceux qui veulent, et ensuite je vous montrerai Reset. Alors, PRSA maintenant. Donc, hop, GTA V ENB Dev version 387, Download. Ensuite, onglet File, Manual Download. Ensuite, on décompresse ENB Series. Hop, on va dans Wrapper Version. On prend les deux DLL ici. Copier. On va dans Outils GTA V. A chaque fois, je vais dire Outils Oblivion parce que je suis en plein dedans, mais c'est pas ça, c'est bien GTA V. Ici, on fait coller. Ensuite, on va, hop, un petit peu en arrière, on n'a plus besoin d'UNB Series. On décompresse PRSA. On prend des main files, copier. On retourne dans, hop, pas ici, ici. On a bien GTA V.exe comme on a vu vidéo 1. Coller. Et voilà. Et maintenant, mon petit choix, passons à Reshade. Donc, Download, lien dans la description, download Reshade 454 à l'heure où j'enregistre. Enregistrer le fichier. Bien sûr, ensuite, on l'exécute. Ensuite, clique here to select a game. On attend que ça browse. Puis, sélectionner GTA V. Voilà, on clique en bas. Ensuite, sélectionnez bien Direct3D, hop, 10, 11, etc. J'ai sélectionné tout et cherché FEC HDR et Adaptative Sharpen. Voilà, on descend. FEC HDR, il est là. Adaptative Sharpen, c'est là. Ça améliore le tout. Ça coûte 0 FPS. C'est formidable. C'est basé sur ce que j'avais trouvé pour Sharp and Furious. Ensuite, OK. Edit Reshade Setting. Bon, vous pouvez rentrer un preset si vous voulez. Mais c'est pas... De toute façon, on le fera en jeu. Skip Tutorial, OK. Et on ferme. C'est terminé. Ensuite, bien sûr, on exécute le jeu. Et on va configurer ça. Donc, une fois en jeu, il suffira d'appuyer sur la touche début. Donc, à côté de fin, au-dessus de supprime sur mon clavier. Sélectionner HDR. Vous voyez, hop, on va diminuer un petit peu ça. Après, c'est à vous de voir. C'est selon vos goûts. On sélectionne. Hop, Adaptative Sharpen et on baisse un petit peu. Voilà, ça me semble pas mal. Apparemment, les raccourcis, on ne peut plus les définir. Il y a un petit bug. Non, c'est pas grave. On va activer et désactiver à la main. Une fois, relancer le mode histoire. Donc, voilà, touche début. Une fois en jeu. On désactive. On réactive. Vous voyez la différence. Hop. Voilà. Sachez qu'elle est beaucoup plus importante une fois sur votre écran que là avec les captures et les diverses compressions. Vous pouvez donc définir votre propre preset. Et dans ce cas-là, il vous faudra refaire les réglages. Comme ça, vous aurez un GTA V.ini ou .txt dans votre dossier de jeu. Voilà. À la louche. Je t'en mets à 1. Adaptative Sharpen. Je baisse. Ensuite, une fois que c'est fini, l'important, c'est de repasser en mode performance. Et voilà, on coche en bas, performance mode. Et on n'a plus besoin du menu. Tout va bien. On ne se gourd pas de touches comme moi. Voilà. Et voilà. Tout va bien. Passons maintenant à 4K Ultra HD Water. Il s'agira donc d'améliorer l'aspect de l'eau. Et pas des water, comme j'entends certains le dire. D'accord. On continue. Donc ici, télécharger. Télécharger. Décompresser. Allez dans Penive. Donc x64a.rpf. Hop. Data. Texture. Et là, on va prendre water.ytd. Sélectionnez Copy to Mode Folder. Donc, on a bien water.ytd. Laissez déposer le fichier. Et hop, c'est installé. Ensuite, on va dans Common RPF Data. On chasse watertune.xml. On remplace. Et on en a terminé. Passons maintenant à Forest of San Andreas. Alors, il s'agit d'une amélioration globale. De tout ce qui est load, modèle, déforet. Donc ici, download. Download. Hop, on décompresse. On va dans Prise. Sélectionnez Mixed. On va prendre Asmor Cedar. Ici, vous avez un dossier Forest. Clique droit copier. Ensuite, on va dans GTA 5 Outils. Dans notre dossier de jeu. Donc, update.x64.dlc.pack. Ici, on met Forest. Donc, coller. Ensuite, on va dans Update. Ici. Update.rpf. Common Data. On cherche dlclist.xml. Ici, on fait Edit. Et on rajoute. Donc, hop, Tab. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Et on enregistre. Et maintenant, le plus simple, c'est d'aller exécuter notre jeu et de lancer un petit benchmark histoire de se dire au revoir. Et pendant que le test se charge et que, forcément, l'avion va se prendre la tronche dans les nouveaux arbres que nous avons installés. On va voir ça. On n'en a pas fini avec GTA 5. Bien que les captures que vous voyez maintenant sont un peu plus avancées au niveau de ce que, pardon, nous allons voir par la suite. Enfin, par rapport à la vidéo actuelle. J'entends bien. Oh, il est tôt. Donc, voilà. Je perds 15% en enregistrant de performance. Donc, voilà. Sachant que... Il faut que j'arrête de dire. Voilà. Sachant que... Ben, j'enregistre. Là, j'ai quoi ? J'ai plein de trucs d'ouvert. Le logiciel de montage. Tout ça, tout ça. Mais, enfin, en jeu, je colle à 60 FPS. Que de dire de plus ? Que j'arrête de bafouiller ? Bla, bla, bla. C'est que... Ben, on va laisser courir le bench. Pour voir ça... Oui, la pluie. Je ne sais plus si j'ai déjà modé la pluie. Voilà. Ça baisse. Mais on va voir ça. Là, vous pouvez apercevoir l'eau, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Les couleurs qui pètent. Tout ça. Ah oui, avec OBS, c'est assombri. Enfin, la capture assombrie un petit peu l'image. Et puis, avec les différentes captures, attention, c'est comme sur les rétroviseurs. Les objets que vous voyez sont un peu plus proches que... En fait, non. Là, les rochers sont magnifiques quand même. Vous voyez l'eau en bas qui est jolie, tout pleine. Il me semble que... Hop ! Le jet se prenait la tronche dans des arbres. On va voir ça. En attendant, je vais bien se m'en retourner. C'est un peu pénible. Donc, en attendant, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop ! Il est passé au travers de la cime. Mais là, ah ! C'est l'endommage même pas. Ça, c'est de l'avion de bonne qualité. Donc, ceci dit, en jeu, mets ta vie que ça explose. N'oubliez pas que mon petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter. Ne serait-ce que pour dire merci. Ça m'aide au niveau référencement. Et aussi, bah voilà, partage dans les réseaux sociaux, etc. Ça, ça m'aide. Bien sûr, vous avez le Patreon. Patreon, alors à chaque fois que je vois ça, ça me rappelle l'âme fatale. Pour ceux qui connaissent, est-ce que tu sais ce qui... Ah non, je sais pas si je peux le dire. Bon. Est-ce que tu sais ce qui fait ton pote, le général McAllister ? Hein ? Bah, il est sur Hollywood Boulevard et je ne le dirai pas parce que je ne suis pas vulgaire. Mais pour ceux qui connaissent, c'est une phrase qui a marqué mon groupe de potes et moi. Donc on se répète encore maintenant, 30 ans après. Donc voilà. Bon, ok. C'est vrai, je meuble. Et alors ? Vous aimez bien passer du moment ma compagnie, un moment ma compagnie. Moi, j'aime bien en tout cas. Hop là. Et kaboum ! Bon. Allez, sur ce, c'est le moment de se laisser. A très bientôt. A ciao.